Maintenant que tu es un peu plus à l'aise avec la convolution, je peux te présenter le théorème de convolution. Le théorème de convolution est le théorème de convolution dans le contexte, parce qu'il existe sans doute plusieurs théorèmes de convolution. Donc nous on s'intéressera au contexte des équations différentielles et de la transformer de la place bien sûr. Ce théorème nous dit que si on a une fonction f de t, dont on a la transformée de la place, donc la transformée de la place de cette fonction f de t, c'est égal à grand f de p. Et on a déjà bien vu ça avant. Si on a une autre fonction g de t, et pareil, sa transformée de la place, on appelle ça grand g de p. Si on a le produit de convolution de f et g, que l'on note f étoile g et qui est une fonction de t, et on a vu ça dans la vidéo précédente quand on a calculé la convolution de sinus et de cosinus, Eh bien, écoute bien ici, si je veux la transformée de la place de ce produit de convolution, le produit de convolution des fonctions f et g, c'est égal au produit de leur transformée de la place. Donc c'est égal à la transformée de la place de f fois la transformée de la place de g. Et pour l'instant c'est sans doute abstrait pour toi, donc on va voir ça avec un exemple. Et d'ailleurs, mieux que ça, on va chercher la transformée de la place inverse d'une fonction. Avant ça, je veux écrire une chose de plus. Si ça c'est vrai, alors on peut aussi écrire ça dans l'autre sens. C'est-à-dire, je vais essayer de garder mes couleurs pour que ce soit cohérent, le produit de convolution de f et g, qui est une fonction de t, c'est égal à la transformée de la place inverse du produit des transformées de la place respective de ces fonctions. Donc f de p fois g de p. En quoi ça va nous être utile tout ça ? Disons que je te donne une fonction, disons qu'on ait la fonction H de p qui soit égale à 2p sur p² plus 1². Imagine qu'on vient juste de résoudre une longue équation différentielle et qu'à la fin on obtienne ça, et qu'on cherche la transformée de la place inverse de ça pour déterminer le résultat de notre équation différentielle. On cherche la transformée de la place inverse de H de p, et donc on cherche la transformée de la place inverse de cette expression-là, c'est-à-dire de 2p sur p² plus 1². Et ma question c'est, est-ce qu'on peut écrire ça, ce qui est à l'intérieur des acolades ici, comme le produit de deux transformées de la place qu'on connaît ? On veut donc manipuler 2p sur p² plus 1² pour obtenir le produit de deux transformées de la place qu'on connaît, de façon à pouvoir écrire ça exactement sous cette forme-là. Alors ça c'est la même chose que 2 fois 1 sur p² plus 1 fois p sur p² plus 1. Je viens juste de décomposer ça, regarde, si on multiplie les numérateurs ici, on a 2 fois 1 fois p, on a bien 2p, et au dénominateur on a p² plus 1². Donc la transformée de la place inverse de cette expression, on est d'accord, c'est bien égal à la transformée de la place inverse de cette expression-là. Et j'espère, si tu as bien suivi les vidéos précédentes, que tu remarques tout de suite quelque chose ici. Alors si ces termes-là étaient des transformées de la place indépendantes, si on regarde ça séparément, on sait que, alors, si on appelle ça grand F de p, on appelle ça grand F de p, si on dit que c'est la transformée de la place d'une fonction, on sait de quelle fonction il s'agit. ça là, ce que je suis en train d'encadrer ici en pointillé, c'est la transformée de la place de sinus de t. C'est la transformée de la place de sinus de t. De la même façon, ça ici, qu'est-ce que c'est ? C'est la transformée de la place de cosinus de t. Et on appelle ça grand G de p. Donc ça veut dire ici que petit g de t, c'est cosinus de t. Et ici, ça veut dire que petit f de t, c'est sinus de t. Et c'est vrai que je n'ai pas encore parlé de ce 2 ici. Mais comme c'est une constante, quand on fait la transformée de la place inverse, on peut sortir ça. Donc, on peut réécrire ça. Alors, en fait, non. Tu sais quoi ? Au lieu de sortir ce 2, pour que ce soit encore plus propre, on peut inclure ce 2 là-dedans. On peut inclure ce 2 avec notre fraction ici. Et donc, ça veut dire que tout ça, toute cette expression-là, y compris le 2, c'est f de p. Et donc, ça veut dire que petit f de t, c'est maintenant 2 fois sinus de t. Alors, bien sûr, j'aurais pu laisser ce 2 dehors, comme j'avais prévu de le faire au départ. Mais je ne voulais pas t'embrouiller avec ça. Je voulais vraiment faire apparaître ici, à l'intérieur des accolades, F de p fois G de p, comme on a ici. Donc, ce qu'on a ici, à l'intérieur des accolades, maintenant, c'est la transformée de la place de 2 fois sinus de t, fois la transformée de la place de cosinus de t. Et rappelle-toi notre théorème de convolution ici. Ce n'est pas très droit, mais ça n'a pas d'importance. Notre théorème de convolution nous dit que si on veut la transformée de la place inverse du produit de transformée de la place de 2 fonctions, alors je sais que ça embrouille un peu, mais regarde, on a juste à faire correspondre ces 2 expressions-là. Cette expression ici, je peux la réécrire comme le produit de 2 transformées de la place que je connais. Ici, on a la transformée de la place de 2 fois sinus de t, et ici, la transformée de la place de cosinus de t. On appelle ça G de p et F de p. Et donc, si j'ai quelque chose comme ça, ici, je fais la transformée de la place inverse et j'obtiens, comme ici, le produit de convolution de ces 2 fonctions, des transformées de la place inverse, des fonctions dont on a fait le produit ici. Alors, je vais écrire ça pour que ce soit plus clair quand même. Donc, on a petit f de t ici, qui est égal à la transformée de la place inverse de grand F de p. Et on a petit g de t, qui est égal à la transformée de la place inverse de grand G de p. A partir de là, on peut réécrire le théorème de convolution. Alors, j'ai peur que ça t'embrouille plus, que ça ne t'aide, mais je vais quand même essayer. Donc, la transformée de la place inverse de notre produit de transformée de la place, donc grand F de p fois grand G de p, c'est égal au produit de convolution de la transformée de la place inverse de grand F de p. Alors, je fais un effort pour garder les mêmes couleurs. et de la transformée de la place inverse de grand G de p. Si on en revient à notre exercice, peut-être que ça va te paraître plus clair. Parce que ce terme-là, ici, c'est grand F de p. Donc, grand F de p, c'est 2 sur p au carré plus 1. Ensuite, grand G de p, qu'est-ce que c'est ? Grand G de p, c'est cette expression-là. Donc, c'est p sur p au carré plus 1. Comment est-ce qu'on a obtenu ça ? Eh bien, on a juste décomposé cette expression-là en quelque chose qu'on connaît. Si on multiplie ça et ça, on retombe bien sur cette expression, sur ce dont on cherche la transformée de la place inverse. Et donc, ce théorème de convolution, ici, nous dit que la transformée de la place inverse de ce produit-là c'est égal au produit de convolution de la transformée de la place de 2 sur p au carré plus 1 et de la transformée de la place inverse de grand G de p qui est p sur p au carré plus 1. Alors, on connaît ces transformées de la place inverse. Bon, je viens juste de te les rappeler, mais j'imagine que tu les as en tête quand même depuis tout le temps. Pour ici, c'est 2 fois sinus de t. La transformée de la place de sinus de t, c'est 1 sur p au carré plus 1 fois 2, ici, ça nous donne le 2 qu'on a ici au numérateur. Et donc, ça, c'est égal au produit de convolution de ça et de cosinus de t. Et là, qu'est-ce qu'on vient de trouver ? Eh bien, c'est toujours bien de revenir un petit peu en arrière pour se rappeler ce qu'on est en train de faire. On cherchait la transformée de la place inverse de 2p sur p au carré plus 1 au carré. Alors, je vais écrire ça. On cherchait la transformée de la place inverse de 2p sur p au carré plus 1 au carré. Et on a trouvé, en décomposant ce terme, parce que sinon, ça aurait été beaucoup plus compliqué, on a trouvé que c'est égal au produit de convolution de 2 fois sinus de t et de cosinus de t. Et je ne serais pas surprise si tu me dis que, pendant qu'on faisait tout ça, tu as oublié ce que c'est qu'un produit de convolution. Alors, on va faire ça. Rappelle-toi la définition. La convolution de f et de g. C'est égal, alors j'écris, c'est une fonction de t, mais j'écris ça un peu en raccourci. C'est l'intégrale de 0 à t de f de t moins taux fois g de taux, d taux. Et donc, ce produit de convolution va être égal à l'intégrale, alors, je vais descendre un petit peu, ça va être égal à l'intégrale de 0 à t de 2 fois sinus de t moins taux fois cosinus de taux, d taux. Maintenant, si tu as regardé la vidéo précédente, j'ai déjà résolu ça. Enfin, j'ai résolu quelque chose de très proche. Si on fait sortir ce 2 ici, on obtient 2 fois l'intégrale de 0 à t de sinus de t moins taux fois cosinus de taux, d taux. Et ça, c'est exactement ce que j'ai résolu dans la vidéo précédente. Ici, ce qu'on a ici, c'est en fait la convolution de sinus de t et de cosinus de t. Et donc, si tu te rappelles de la vidéo précédente, j'ai montré que tout ça, sans le 2, c'est égal, c'est tout simplement égal à 1 demi fois t fois sinus de t. Regarde à nouveau la vidéo précédente si tu veux revoir toutes les étapes de cette résolution, parce que je ne compte pas refaire ça ici. Donc, on a 2 fois ça. Donc, on obtient notre résultat final. Alors, je vais utiliser une couleur pétante pour fêter ça. La transformée de la place inverse de 2p sur p² plus 1². C'est juste égal à... Alors ici, on a 2 fois 1 demi, on a donc 1. Donc, pas la peine de l'écrire. t fois sinus de t. C'est le produit de convolution de 2 fois sinus de t et de cosinus de t. Alors, bien sûr, une fois que ça sera familier pour toi, tu n'auras plus besoin de passer par toutes ces étapes. Mais la clé de tout ça, c'est de reconnaître que cette expression-là, on peut la décomposer comme le produit de 2 transformés de la place qu'on connaît bien. Ici, on avait la transformée de la place de 2 fois sinus de t. On connaît ça très bien. Et ici, on avait la transformée de la place de cosinus de t. Pareil, on connaît ça. Et donc, la transformée de la place inverse de notre expression initiale, ici, c'est juste la convolution de ça et de ça. Et si tu as regardé la vidéo précédente, tu réaliseras que ce n'était pas simple de calculer cette convolution, mais ce n'était pas impossible. Même si tu ne vas pas jusqu'au bout de la résolution de ce produit de convolution, tu peux quand même avoir un résultat avec une intégrale ici, où ce résultat-là, ce serait acceptable. Et donc, ici, je n'ai pas prouvé le théorème de convolution, mais j'espère que ce résultat-là te donne quand même une idée. J'espère que ce résultat-là te donne une idée de comment utiliser le produit de convolution pour résoudre la transformée de la place inverse, et donc, évidemment, pour résoudre une équation différentielle. Parce qu'au final, c'est pour résoudre des équations différentielles qu'on découvre tous ces outils. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada